Chut, Somnifère, le podcast. Envoyez un mail à l'adresse morphée-somnifère-le-podcast.com Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 24 mars et Somnifère voit compte ce soir l'histoire de Gilbert et Henriette, un couple fraîchement marié. Henriette s'emporte alors qu'une pendule sans valeur et de mauvais goût vient trancher avec la décoration de leur appartement bourgeois parisien. Mais la valeur sentimentale des objets est souvent bien plus précieuse que leur valeur monétaire, et Gilbert a une bonne raison de la garder près de lui. C'est une nouvelle de Mathilde Alany qui est intitulée « La vieille pendule ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et lorsque vous êtes prêt, commencez à vous détendre et à relâcher tous vos muscles. Prenez grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. A présent, respirez naturellement, à votre rythme, et laissez aller toutes les tensions ou le stress à l'expiration. Si les pensées parasites vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement et recentrez votre attention sur votre respiration. Inspirez, détendez votre cuir chevelu et votre front et expirez, laissez une douce chaleur vous envelopper. Inspirez, sentez votre visage et vos oreilles se détendre et expirez toutes les tensions. Inspirez, sentez votre cou et vos épaules se détendre et expirez, laissant tous les muscles de votre cou et de vos épaules se relâcher complètement sur le matelas. Inspirez, sentez la relaxation se prolonger au niveau de vos bras et de vos mains et expirez toutes les tensions. Inspirez, sentez la détente traverser votre dos et votre ventre et expirez en détendant tous les muscles. Inspirez calmement et sentez la détente arriver au niveau du bas de votre dos. Expirez et sentez toutes les tensions s'effacer. Détendez vos hanches vos fesses Votre zone belvienne Votre zone belvienne Continuez de sentir la détente s'installer davantage à chaque expire. Vous vous sentez maintenant profondément détendu et serein A présent, imaginez que vous vous trouvez sur un nuage blanc doux et moelleux Sentez votre matelas se transformer doucement au nuage sur lequel vous êtes posé de tout votre poids et qui vous enveloppe délicatement. Vous flottez et dérivez lentement sur ce nuage doux et moelleux qui soutient tout votre corps et vous promène lentement paisiblement dans les airs. Sentez les appuis de votre corps avec le nuage Sentez à quel point le nuage est doux et confortable Notez comme cette sensation de flotter dans les airs est agréable Remarquez la température du nuage peut-être si légèrement frais alors que votre corps est chaud lourd et s'enfonce davantage dans le nuage qui le maintient fermement Il y a d'autres nuages dans le ciel qui flottent doucement Voyez-les passer avec paresse autour de vous Votre nuage peut flotter où vous le souhaitez Si vous aimez être en hauteur vous pouvez laisser votre nuage monter plus haut dans le ciel Vous êtes complètement calme et en paix sur votre nuage soutenu doucement mais fermement pour vous permettre de vous ressourcer d'évacuer les tensions et les émotions non désirées Observez autour de vous et voyez comme il semble y avoir d'autres personnes au loin confortablement installées sur leurs propres nuages Peut-être s'agit-il d'autres personnes qui comme vous écoutent ce podcast et se détendent Certains sont complètement relâchés en paix avec les bras ballants De là où vous êtes vous pouvez voir l'horizon à 360 degrés C'est impressionnant L'horizon s'étire en un cercle complet autour de vous Remarquez au loin comme les collines apparaissent presque bleues légèrement brumeuses Le nuage se balance doucement comme un bateau sur une eau presque lisse Il dérive lentement dans la brise Vous vous sentez complètement à l'aise et en sécurité L'air est si pur Portez pendant quelques instants votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines Certains nuages sont si proches que vous pouvez presque les toucher continuez continuez à flotter sur votre nuage à dériver lentement à monter encore plus haut si vous le souhaitez Le sol au-dessous de vous ressemble à un patchwork L'herbe verte se déplaçait lentement Vous êtes maintenant si proche d'un autre nuage juste au-dessus de vous que si vous tendiez la main vous pourriez le toucher Imaginez la sensation que cela vous procurerait Vous montez à présent encore plus haut et vous traversez les nuages au-dessus de vous Sentez la fine brume sur vos joues alors que vous vous élevez à travers les nuages Autour de vous Tout est un blanc magique comme du brouillard Tout semble vibrant confortable Vous regardez autour de vous et c'est comme si vous étiez au milieu d'une terre de neige blanche pure Sentez le nuage vous soutenir en douceur confortablement alors qu'il vous promène ça et là que vous sentez la détente vous envahir Dirigez votre nuage avec la pensée pour l'emmener où vous le souhaitez plus haut plus bas à gauche à droite Profitez de la vue qui vous entoure car vous volez où vous le souhaitez Portez votre attention sur votre respiration qui est calme et profonde Continuez de flotter sur votre nuage et allez où vous le souhaitez Peut-être aimeriez-vous dériver le long des côtes en regardant les vagues s'écraser sur le rivage Peut-être aimeriez-vous flotter à travers la ville dériver entre les bâtiments et regarder les voitures en dessous Vous pouvez voyager où vous le souhaitez Vous pouvez admirer les forêts la campagne même votre propre maison votre propre immeuble Prenez un moment pour flotter où vous le souhaitez Vous êtes calme et détendu L'histoire du soir Mathilde Alanique La vieille pendule Gilbert Savin tourna la clé poussa la porte puis s'effaça Passée, madame dit-il avec une politesse enjouée Onduleuse sous son long manteau Henriette s'avança Mais le pied sur le seuil elle se retourna vers son mari Les yeux dans les yeux ils se sourirent graves et troublés Le vagabondage enivré du voyage de noces s'ache fait là Ils entraient au logis où les attendaient les rêves les espérances les devoirs et les soucis de la vie journalière Le train du Saint-Plon venait de les amener d'une traite de Stresa à Paris Encore éblouis des mirages lumineux d'une région enchantée ils s'attristèrent en trouvant la ville fangeuse bruyante sous le ciel fuligineux d'octobre Henriette blotti contre son mari eut un soupir Oh ! ces pauvres qui se démènent parmi les cloques et demain nous serons comme eux haletants pressés mouillés Si l'on avait pu rester là-bas toujours dit Quelle fête permanente pour les yeux et pour le cœur Mais savin de la portière tendait vers la rue fourmillante un regard intéressé À la longue peut-être cela serait-on du bleu éternel On s'endort là-bas sous les molles caresses du soleil Ici il faut combattre agir Dans ce milieu excitant l'énergie s'exalte l'esprit s'allume C'est vrai Et Paris possède aussi de nobles paysages Convint Henriette se penchant pour considérer Notre-Dame dressant dans la brume sa carène fantastique aux avirons dentelés De brusques impressions au passage ravivaient leurs souvenirs Henriette salua d'un mot Cluny et le collège de France deux amis de sa jeunesse studieuse Gilbert au coin de la rue Soufflot entrevit le café s'énacle d'esthétique et éloquence où autrefois il se grisait d'enthousiastes théories et de paroles sonores devant un boc lentement dégusté Cet aperçu soudain du temps passé lui fit mieux sentir la douceur et l'éclat du présent Il s'avoit heureux au-delà de ses primes ambitions La fortune lui avait souri sans trop le laisser languir Après un double début dans une revue très littéraire et sur la scène de l'Odéon Gilbert en peu d'années s'était acquis une réputation estimable comme romancier et comme poète dramatique Une collaboration régulière à un grand quotidien achevait d'affermir sa situation matérielle Et enfin pour compléter cette série de bonheur savant rencontrer à l'improviste dans une banale soirée bourgeoise celle qu'il devinait aussitôt la compagne rêvée Bien sûr ils étaient prédestinés car dès la première valse ils perdirent la mesure Gilbert eut épousé sans dot la jeune fille couronnée d'or pâle dont la fine beauté réalisait son idéal d'artiste D'aventure l'élu de son cœur se trouvait nanti d'un honorable patrimoine maîtresse de ses destinées orpheline sous la garde d'indulgents grands-parents Promptement l'accord fut conclu et le mariage de la petite fille du docteur Bouligny avec monsieur Gilbert Savin homme de lettres s'inscrivit aux échos mondains Du jour mémorable six semaines les séparaient six semaines féeriques qui valaient six vies Maintenant il fallait revenir vers le monde oublié six semaines amant insouciant et libre en passant la porte du logis conjugal il se sentait époux c'est-à-dire des alliés inamovibles responsables du bonheur l'un de l'autre et ses idées les rendaient subitement sérieux Madame Monsieur enfant que vous devez être fatigué un si long voyage ça va vous sembler bon d'être chez vous La vieille femme de chambre d'Henriette étourdit quelque temps ses jeunes maîtres de ses soins empressés Elle dut les quitter pour s'occuper des bagages Henriette et Gilbert seuls dans le salon se tendirent les mains Chez nous Oui c'est bon d'être chez nous n'est-ce pas chérie Ils s'embrassèrent d'un long baiser recueilli comme pour renouveler leur fiançaille Puis Henriette par-dessus l'épaule de son mari jeta un coup d'œil complaisant autour de la pièce Chez nous et c'est gentil nous nous plairons ici Elle l'entraîna attirée par les bibelots aperçus et tourna les commutateurs Les tulipes roses s'éclairèrent Henriette amusée courait d'un angle à un autre redressant un tableau reculant un vase entrant déjà dans son rôle de maîtresse de maison L'aménagement s'était accompli dans les jours précédant le mariage sans qu'elle pût surveiller les détails de cette installation Aussi la jeune fille fut-elle vite captivée par l'intérêt de cet inventaire Tiens le petit bureau Louis XVI où je serrais tes lettres et sur la tablette cette coupe de Venise où tu nous offris des bonbons à tante et à moi Que j'étais confuse et intimidée Les choses qui t'entouraient parlaient tellement de toi Et si elles étaient de fidèles interprètes elles devaient te dire Venez vite princesse blonde Notre patron languit de vous et nous oublie Venez vite nous animer de votre jeunesse charmante Nous serons les amis discrets de votre bonheur Et me voilà dit joyeusement Henriette lançant un baiser à la ronde Bonjour amis Nous ne nous quitterons plus De pas en pas la visite domiciliaire s'interrompait ainsi par des puérilités tendres ou de folâtres souvenirs Cependant Gilbert à l'autre bout du salon d'un geste emphatique soulevait la portière personne Viens voir mon chantier Ce lieu consacré au rude travail de la pensée l'ouvrier intellectuel l'avait voulu garder simple et austère Autour des murs tendus de toiles au cré aucun vestige de ce bric-à-brac qui amuse la vue et distrait la méditation mais des livres et des livres pressant leurs rangées multicolores Au-dessus des rayons en face du bureau la victoire de Samotras prenait son essor Sur la table à écrire un petit portrait de la mère de Savin et une grande photographie où Henriette fiancée souriait avec une joie rêveuse La jeune femme eut l'impression de pénétrer dans un sanctuaire Elle serra la main de son mari et par là-bas Je n'entrerai ici qu'avec ta permission Tout à coup une commotion rompit ce recueillement Madame Savin jeta une exclamation et pointa le doigt vers un objet dont la vue tout à coup l'a bouleversé Comment ? Je retrouve ici cette horreur qui m'avait enchoqué chez toi Tu m'avais promis de t'en défaire C'est un oubli n'est-ce pas ? Mais vite au rebut cette machine abominable La concierge n'en voudrais pas Son bras raidit d'indignation désignait une pendule posée sur une console dans le coin le plus reculé Une pendule de zinc bronzé à globe et à socle dont le cadran servait d'appui à M. de Buffon écrivant d'un air noble et inspiré en compagnie d'un renard d'un aigle d'un crocodile et d'une couleuvre Henriette attachait une importance extrême au décor de son intimité Ce monument en toque Louis-Philippe détonant comme une fausse note dans un élégant intérieur parisien lui inspirait le plus violent des gants Gilbert fait enlever cela vite je ne saurais supporter davantage cette chose lamentable c'est à en pleurer Elle se tourna vers Gilbert avec un désespoir enfantin Son mari lui apparut raide sombre un peu pâli et fixant sur la pendule des yeux troubles Comment ? fit-elle surprise Tu parais tout déconcerté Peut-être trouves-tu cela joli Ne l'avoue pas ce serait une perversion du goût qui m'épouvanterait Ne me dis pas que tu tiens à cette absurde horloge j'en serais malade Le jeune homme sourit sans gaieté Henriette insista plaintif comme une petite fille boudeuse Tu y tiens à cette petite machine baroque ce n'est pas possible dit Avec douceur mais nettement il répondit Si ma chérie j'y tiens Elle s'écarta d'un vif sursaut de révolte Gilbert l'attira d'une caresse suppliante Ne te fâche pas assayons-nous là sur ce divan tout près pour notre causerie et écoute l'histoire de la vieille pendule qui contient aussi la mienne Tu dois avoir raison en la déclarant laide, grotesque, horripilante Elle est depuis longtemps devant mes yeux que je ne puis plus la juger Il s'arrêta un instant pris la main d'Henriette et pensif fit jouer l'anneau de mariage sur le doigt fin Ce sera une très humble histoire poursuivit-il grave et hésitant Elle t'apprendra en quel milieu différent nous fûmes initiés à la vie et à quel point tu t'es mes alliés Ne parle pas ainsi c'est mal protesta-t-elle en se débattant Peut-être n'as-tu jamais bien compris ce qui sépare nos deux passés insista Gilbert obstiné à son idée En m'acceptant tu ne voulus considérer que mon mérite de self-made man et la probité de ma souche plébéienne Mais toi petite bourgeoise ayant joui sans y penser dès l'enfance des avantages de l'aisance et de l'éducation il te faut bien te figurer ceci ton époux a grandi dans une boutique de papier peint en un faubourg de province pendant que des domestiques corrects et attentifs s'empressaient à te servir et t'escorter au Luxembourg moi je prenais mes ébats dans la rue j'essuyais la vaisselle dans l'arrière magasin pour aider maman où je lavais les carreaux de la devanture j'accompagnais quelquefois mon père chez ses clients fier de porter un peu de son bagage quand il s'en allait le saut de colle au bras l'échelle à l'épaule et une blouse blanche tombant jusqu'au genou le commerce était précaire et les bénéfices modiques ma mère cousait et brodait afin d'augmenter les ressources du ménage mes pauvres parents payaient ponctuellement les traites et le loyer mais il se refusait toutes les satisfactions qui semblent indispensables aujourd'hui aux plus petites gens aucune dépense superflue toilettes parties de campagne ou de théâtre mon père comme unique récréation cultivait un jardin en dehors de la ville et ma mère au lieu de babiller avec les voisines se ménageait chaque jour quelques instants de lecture la lecture c'était sa passion je l'ai vu souvent surveiller sa cuisine un livre à la main le plaisir de lire en tout temps l'avait gardé du découragement et de l'ennui sa jeunesse privée de toute distraction ne connut pas d'autre divertissement pour satisfaire du moins ce goût louable son père en un jour de munificence souscrivit à une collection de volumes ayant pour titre l'écho des feuilletons et reçut en prime la pendule objet de ton inimitié elle parut assez simple une chose opulente le dernier mot du luxe et le fin du fin de l'art le mécanisme s'en montra d'ailleurs excellent la pendule annonça sans broncher le mariage de ma mère puis mon entrée en ce monde je fus élevé dans le respect de monsieur de Buffon de son cadran et de son globe j'appris à aimer le timbre ponctuel aux vibrations cristallines les vingt volumes inséparables du souvenir de la pendule rehaussaient encore sa gloire je l'ai feuilleté de mes petits doigts curieux en bavant d'admiration devant les gravures sur bois et sur acier que dirais-tu mon Dieu toi parisienne lettrée habituée des cours de Bergson et de Faguet en parcourant le fatras de ses vieux bouquins bric-à-brac romantique et incohérent d'aventures de cap et d'épée d'intrigues sentimentales et de légendes fantastiques moi sans marchander mon plaisir je dévorais les unes et les autres avec le même intérêt convainc et ardent entre ces pauvres reliures fanées dormaient le monde délicieux des chimères je m'y plongeais avec bonheur comme en mon élément naturel ma solitude aussitôt se peuplait de brillants mirages je m'incarnais moi-même en des formes séductrices pour des existences violentes et exquises chétif écolier je devenais d'Artagnan l'homme de fer Bussi d'Amboise ou le dernier des Mohicans j'escaladais murs et balcons je ferraillais contre vingt ennemis je délivrais Marie Stuart j'insultais Jeanne de Naples j'entrevis Venise et Cordoue je me figurais la forêt vierge le Sahara les steppes neigeux sans aucun doute un éducateur logique eut blâmé cette orgie d'imagination mais de ces œuvres véhémentes épanachées ressortaient néanmoins des leçons de noblesse d'âme de grandioses abnégations de courage enthousiaste et des visions de beauté cela seul demeurait en ma petite âme saine et exaltait mes rêves quoi qu'il en soit ces fermants entrés dans mon cerveau y exercèrent leur action stimulante et quand la pendule marqua l'instant où s'accomplissait ma douzième année j'avais déjà commis trois ou quatre cents vers et composé un roman espagnol s'il vous plaît Juanita mais hélas une autre heure arriva bientôt plus solennelle et plus tragique mon pauvre père trépassa tranquille et vaillant tel qu'il avait vécu nous dûmes quitter la petite boutique pour un logement très restreint dans une rue retirée la pendule nous accompagna et devant la cheminée au maigre feu qui lui servait de piédestal des soirs et des soirs s'écoulèrent veillée muette et active où de menus bruits rythmés par le balancier grignotaient avec ardeur le silence trop de ma plume sur le cahier froissement des pages tournées crépitations de l'étoffe au va-et-vient de l'aiguille maternelle ce petit craquement aussi persévérant dans sa continuité que le tic-tac de l'horloge comme il m'excitait au travail souvent en écoutant ce bruit familier je croyais discerner aussi le crissement fraternel de l'aiguille qui s'y joignait jadis alors les impressions d'antan se ranimaient en moi et je m'activais à utiliser les minutes si fugaces ainsi cette voie du passé en prolongeait la bienfaisante influence et le reconnaissant je me promettais de toujours conserver près de moi quoi qu'il arriva ma vieille conseillère si je réussissais elle me sauvegarderait des suggestions bêtes de l'orgueil en me rappelant le point de départ de mon ascension si j'échouais elle m'enseignerait la résignation la patience la simplicité de ceux dont elle avait mesuré le temps peu à peu la chaîne longue et terne des jours des forts amena les heures claires et sonores de la victoire ma pensée jaillit dans un livre s'exprima tout haut sur la scène puis je te connus et tu répondis à mon amour par l'élan de toute ton âme comment t'en remercierais-je tu es la reine du présent et la maîtresse de l'avenir je viens de te livrer le passé mesquin et vulgaire comme cette pauvre pendule et comme elle faisant tâche dans l'harmonie actuelle n'est-ce pas une paume satinée s'appuya sur sa bouche avec l'énergie d'un baillon pourquoi ne m'avais-tu pas dit cela plus tôt échappant à l'étreinte d'un prestes mouvement Henriette se levait et adressait une grave révérence à la pendule puis se rapprochant de la table à écrire elle déposa d'un geste charmant d'offrande les deux roses de sa ceinture devant le petit cadre où souriait en simple atour la mère de Gilbert Savin alors se laissant tomber enfin dans les bras qu'il a cherché la jeune femme acheva les yeux clos sous un baiser vilain comment as-tu pu douter de moi j'aime le passé qui te fit tel que je t'aime mais ce passé il faut me l'ouvrir tout grand sans réserve mon amour prétend te suivre partout à cet instant le timbre de la fameuse pendule sonna six fois mais ni l'un ni l'autre des jeunes époux ne l'entendit bonne nuit bonne nuit à cet instant à cet instant